Salut, c'est Goudrel. On est le 2 décembre 2021. Nous sommes à Chelsea, Québec. Ben regardez, aujourd'hui là, on est en grosse période de basse pression. Regardez là, c'est tout trempe partout là, il a mouillé. Ici l'évaporateur c'est un 18 par 60 CDL, petit évaporateur. Regardez comment est-ce que la vapeur a de la difficulté à sortir de la cabane. C'est preuve qu'on est en basse pression. Belle combustion. Je suis venu installer un ventilateur aujourd'hui là dessus avec un manifold pour lui donner un petit peu plus de donne et aider à mieux bouillir aussi en avant là. Mais on s'aperçoit en basse pression comment est-ce que ça a un effet sur les bouillons en avant. Puis il y a aussi la hauteur du muret qu'il va falloir monter, un petit brin là. On parle d'un pouce peut-être là. Là on a fait un test, on a tassé les pannes. Regardez il y a un chanel ici là. Quand on l'a parti tantôt le chanel dans l'arrière. Mais là on a tassé les pannes juste pour voir. Puis ça, bien ça a fait tout un gros changement. Puis on a essayé aussi d'utiliser la clé là. Il va falloir que Matt se mette un ruban tout autour parce qu'il y a un peu de sonde qui sort dans le contour de la porte, vous voyez là. Quand on a le ventilateur dessus là. Mais ça hein, qu'à peine d'y mettre un ruban tout autour, ça va remédier aux problèmes. Et puis en montant le muret, bien veut veut pas là tu vas augmenter ta force des bouillons en avant. Ça bouille là, ça bouille partout même là. Mais si tu vas avoir des bouillons un petit peu plus forts en avant, bien c'est juste pour stabiliser dans le fond ton patron de bouillage là. La tire est assise à 0.06. J'ai pas pris le test de CO2 encore là parce qu'aujourd'hui en étant en basse pression, c'est tout le temps un peu plus difficile là. Mais ça bouille bien quand même. Le ventilateur est pas dessus là. Mais regardez là, je vais juste l'embarquer dessus là. Je sais pas s'il reste à beaucoup de bois dedans là. mais regardez là, le ventilateur il va... Bon on l'entend. On l'entend, vous voyez là comment que les bouillons ils augmentent là. On voit pas les bouillons là, mais ça bouille pas mal plus fort en avant là. Fait que ça va être le choix de garder là comment je cherche à sortir là par la... par la porte mais il va falloir y mettre des rubans. Je vais baisser le ventilateur là. Je vais y mettre les rubans pour essayer d'utiliser la porte un peu. Et puis à part ça, bien euh... Il va avoir quand même beaucoup de plaisir avec ça là. C'est quand ça va se mettre à bouillonner en avant là. Comme il faut là, bien... Il va avoir bien bien du plaisir avec ça. C'est comme... Je disais tantôt là, le fait de monter le muret, probablement qu'il va être capable de remettre les pannes complètement en avant. Autrement dit, prendre le channel puis l'envoyer en arrière là. Bien s'il veut la rouler comme ça là, c'est son choix là. Il peut la rouler comme ça aussi là. Sans monter le muret là. Ça fait que... Je vais y prendre un test de CO2 tantôt. Je sais que ça sera pas bien bien concluant comme test de CO2 là. Mais ça fait rien là. Il y a quand même du bon bois ici là, mais... Peut-être que j'en prendra pas non plus là, parce que je sais que l'évaporateur va bien comme c'est là là. Déjà que ça va bien là. Il y a plus de bois dedans probablement aussi là. Fait que anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. On fait de l'installation d'un ventilateur. et puis un manifold sur un 18 par 60 CDL. On a isolé un peu la boîte parce que regardez comment est-ce que c'est jaune en bas là. C'est un nus là. On a isolé. J'ai mis la laine dans la partie du bas là, sous les grilles à feu là. Ça va l'aider à protéger son sténus. Fait que... C'est ça que c'est les tests d'enduit. 1860 CDL. Je vous laisse là-dessus. Salutations. Merci. 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 Merci.